Coucou les mamans, coucou, c'est notre jour. Alors une maman c'est cette femme extraordinaire, cette femme forte qui affronte tous les défis de la vie. Après Jésus, c'est une maman vraiment, surtout quand on a été élevé et seul avec sa mère. Être maman pour moi d'abord c'est mon rêve de petite fille qui s'est réalisé. Pour moi c'est ma mission de vie, c'est une priorité. J'ai trois filles et j'essaie d'être à l'écoute, c'est tout. Être à l'écoute et puis donner le meilleur conseil. Être maman c'est l'aventure d'une vie, c'est avant tout une rencontre avec soi-même je crois. C'est véritablement le plus beau métier du monde. Malgré la fatigue, malgré le surmonnaie, malgré la charge mentale, malgré les moments de blues, on est là. Être maman c'est la rencontre avec parfois la difficulté, avec la fatigue et malgré tout la nécessité et le besoin pour soi aussi de continuer à aimer. Et c'est vraiment donner l'amour, le véritable amour inconditionnel. C'est ça en fait, démontrer beaucoup d'amour et puis être un soutien. Être maman c'est tout pour élever ses enfants, pour donner ce que nous avons étudié la parole de Dieu. Il nous a choisis pour nous donner cette bénédiction. Il nous a confié des âmes pour que nous les amenions à lui. Et puis on a le Saint-Esprit, cette aide sans famille. Heureusement qu'il est, sur qui nous pouvons compter. Dieu nous donne la force d'élever nos enfants. Il est là pour nous instruire, afin que nous nous instruisions nos enfants. Cette année, c'est ma septième fête des mères. Le Seigneur m'a comblé trois filles merveilleuses qui m'honorent. Elles attendent pas la fête des mères pour m'honorer. Je me souviens encore très bien de la toute première. J'avais voulu vraiment marquer le coup, faire les choses en grand, un beau resto, broaching, etc. Parce qu'en fait, j'étais fière, j'étais heureuse d'enfin appartenir à ce cercle privilégié des mamans. J'ai cette grâce d'être dans une famille d'adorateurs. Souvent, on adore ensemble. Et voilà, mon plus beau cadeau, c'est d'adorer le Seigneur. Avec mes enfants et mes petits-enfants. Avec ma mère aussi. Moi, j'ai été élevée par une tante. La fille de la soeur de mon père. Moi, j'ai une mère extraordinaire. Je ne lui démontre pas trop, souvent. Mais je profite de cette occasion pour lui souhaiter une bonne fête, maman. Et lui dire que je l'aime de tout mon cœur. Je profite, tout simplement aussi, pour dire à ma maman, Maryse Cordinier-Vigilante, que je l'aime de tout mon cœur et que c'est une maman exceptionnelle. Je veux l'honorer. Parce que vraiment, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Elle s'est occupée de nous. Et c'est elle qui a pris soin de nous. Je veux nous dire, bonne fête, maman. Bonne fête, tante. C'est notre tante et c'est notre maman en même temps. Que Dieu te bénisse. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, maman, pour tout ce que tu m'as inculqué. Et que maintenant, je peux inculquer à mes trois enfants. Je vais honorer ma tante qui nous a éduquées, toute petite. Et c'est grâce à elle qu'on est là avec la grâce de Dieu. Je lui dis, bonne fête, maman. Et que Dieu la bénisse. Parce que je suis heureuse qu'elle soit encore toujours avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'être là. Merci, Seigneur, de m'avoir donné une maman comme elle. Chère maman, c'est notre jour, celui que Dieu a créé. Pour que nos enfants nous soient reconnaissants. Je veux vraiment vous inviter, en ce jour de fête des mères, à vous célébrer, à vous honorer, à célébrer toutes les petites victoires sur le quotidien. Gros bisous, 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 et n'abandonnez pas. Surtout, vous êtes extraordinaire, vous êtes belle. Nous vends tout par celui qui nous fortifie. De tenir ferme et de se laisser porter par l'amour que Dieu met dans nos cœurs pour nos enfants. Seigneur, merci pour toutes ces mamans qui sont là. Et aujourd'hui, je vous dis à toutes, bonne fête, joyeuse fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans, toutes les mamans. Je vous aime, soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes vraiment une bénédiction pour l'Église, pour vos foyers. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous bénis, je vous aime. Et rappelez-vous que vous êtes les meilleurs mamans pour vos enfants. Dieu vous a choisis pour vos enfants. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus fortes. Soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit. Remplis de son autorité pour mener à bien la mission qu'il vous a confiée. Que Dieu bénisse toute la famille, toute cette famille que nous formons, la famille de Dieu. Gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.